Salut c'est Axel, j'ai remis de nouveau le t-shirt bleu de la Fédération française de cyclotourisme pour vous parler d'un sujet majeur qui est celui de la planification du temps dans le cadre de la longue distance. Comme vous le savez c'est une pratique qui me passionne, je vais vous donner 5 conseils qui je l'espère vont vous permettre de progresser dans cette pratique. Le premier conseil il est très simple, c'est celui d'apprendre à mesurer et à contrôler ce que j'aime appeler le temps invisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tous les arrêts potentiels que vous pourriez avoir dans le cadre d'une épreuve longue distance ou d'un défi longue distance que vous allez réaliser. Pour cela, rien de plus simple, vous avez soit des montres connectées, soit des GPS de vélo qui vous permettent de pouvoir mesurer les arrêts, c'est-à-dire le moment où vous ne pédalez pas. Puisque bien souvent, la problématique du temps, c'est pas celle du temps pédalé puisque ça généralement on s'y attarde toutes et tous, on regarde très souvent combien de temps on a pédalé sur une journée mais on s'attarde très peu sur le temps finalement où on s'est arrêté. Je vous donne un exemple, sur une épreuve longue distance que j'ai réalisé en 35h30, j'ai dormi 30 minutes et au final, je me suis arrêté plus de 5h pour pouvoir trouver du ravitaillement, pour pouvoir chercher mon chemin et au global, ça représente beaucoup par rapport aux 30h de vélo que j'avais réussi à réaliser sur la selle. Donc ce temps invisible, c'est extrêmement important d'arriver à le contrôler pour en avoir conscience déjà et en même temps, pour arriver à progresser petit à petit dans vos défilons de distance puisque généralement, le chronomètre, le temps global pour pouvoir les réaliser est une des valeurs que l'on surveille. Le deuxième conseil, il est lié bien sûr au ravitaillement. Apprendre à gérer vos ravitaillements sur la longue distance, c'est essentiel. Les gérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'hydrater régulièrement, ça veut dire également planifier les endroits où vous allez pouvoir remplir vos bidons et ne jamais manquer une opportunité de pouvoir les remplir comme j'aime le dire. Ça veut dire également gérer ces ravitaillements solides, soit en transportant directement sur votre cuillard ou avec vos sacoches de voyage à vélo de quoi se nourrir, mais également savoir où trouver votre ravitaillement, notamment quand vous avez des défis qui vont durer plusieurs jours, qui vont vous imposer de pédaler la nuit. Cette recherche, elle va vous consommer beaucoup de temps, que ce soit pour des recherches hydriques, d'eau ou de liquide en général, et la recherche solide. Donc la gestion des ravitaillements, c'est essentiel. Troisième conseil, très simple, c'est le rythme. Aller lentement pour aller loin, c'est essentiel à respecter sur la longue distance, puisque dans la planification globale de votre temps, vous pouvez aller très vite, mais si après vous passez beaucoup de temps à récupérer ou à vous arrêter pour pouvoir reprendre votre souffle et récupérer de l'effort que vous avez dépensé, il vaut mieux aller lentement et pouvoir tenir plus de temps sur la selle, puisque le jeu de la longue distance, c'est bien sûr un jeu de résistance, c'est d'arriver à tenir le plus longtemps possible à un effort modéré plutôt que d'aller très vite et après d'avoir beaucoup de fatigue et du coup de devoir passer du temps à récupérer. Le quatrième conseil qui est connecté à la gestion, c'est bien sûr la gestion du sommeil. Sur des défis longue distance, il faut bien sûr se reposer, il faut bien sûr planifier les endroits où vous allez vous reposer, puisque je ne crois pas aux légendes, moi-même je pratique beaucoup la longue distance et je me repose régulièrement, soit avec de la micro-sieste, soit avec vraiment des blocs de sommeil de 3 à 5 heures. Ce temps-là, il est souvent incompressible, mais il est essentiel pour pouvoir du coup gagner du temps. Le temps que vous allez passer à arrêter, à vous reposer, à récupérer au niveau neuromusculaire, à récupérer également physiologiquement, c'est du temps que vous allez gagner quand vous allez remonter sur le vélo, puisque vous allez pouvoir gagner en puissance, vous allez être plus frais et ça va vous permettre finalement de compléter votre défi avec plus de confort. Et enfin, cinquième conseil, le dernier, apprendre à gérer l'imprévisible. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager. Il faut bien sûr prévoir dans vos défis longue distance, une part d'imprévisible en termes de temps global. L'imprévisible, ça peut être une crevaison, donc une panne mécanique, ça peut être des conditions climatiques que vous allez rencontrer qui vont vous ralentir, des orages, des très fortes chaleurs. Ça peut être plein de choses qui vont faire que, quel que soit votre défi, vous allez toujours avoir une part d'imprévisible. Et ça, il faut appliquer un pourcentage de temps dédié à ce caractère imprévisible. Dans le meilleur des cas, il ne se passe rien pour vous, et auquel cas vous avez gagné du temps. Dans le pire des cas, vous aurez quand même intégré dans votre temps global une part d'imprévisible qui vous permettra de gagner en confort et d'être moins stressé à regarder le chronomètre. Voilà pour ces 5 conseils sur la planification du temps dans la longue distance. J'espère qu'ils vous ont été utiles et qu'ils vont vous aider à progresser ou même à vous lancer dans ce type d'effort qui est extraordinaire à bien des égards. Je vous donne en tout cas rendez-vous dans de prochains tutos ou plutôt à bientôt sur les routes et les pistes. Salut ! Sous-titrage ST' 501